hello on se retrouve pour l'une des dernières vidéos sur un peu mon bilan de l'année 2021 ça va être un peu les résolutions que j'ai décidé de prendre pour cette année 2022 donc ce qui va changer dans les vidéos ce qu'il va y avoir de nouveau ce que ce que je me suis imposé à moi même voilà il trouve plein de choses on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo dure trop longtemps parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire juste pour savoir ce que j'ai envie de faire cette année en premier donc j'ai envie de lire 100 livres cette année alors oui l'année dernière j'en ai mis 90 mais je me dis que 100 c'est faisable voilà tout simplement je me suis imposé donc 100 livres pour cette année 2022 on verra si j'y arrive si j'y arrive pas voilà c'est un objectif que je me donne je me donne 100 parce qu'en vrai je me dis c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai pu avoir ces deux dernières années j'ai eu 90 j'ai eu 140 voilà je me dis que 100 c'est très bien et je devrais garder ce chiffre tout le temps après si je fais moins si je fais plus c'est pas grave toujours ce qui concerne les les chiffres j'ai envie de descendre ma pâle à 150 livres je suis actuellement à 200 un peu plus de 200 parce que j'ai racheté des livres entre temps du coup à savoir que je lise énormément des livres que j'ai déjà et de pas énormément acheter je pense que ça peut le faire je pense voilà j'ai envie de lire beaucoup cette année et et ouais de diminuer aussi cette pâle en fait j'aimerais diminuer de plus en plus ma pâle pour avoir moins de livres pour pouvoir lire sur l'instant ce que j'achète ce qui n'est plus ce qui n'est pas trop ce que je peux faire c'est pas trop français ce que je viens de dire mais c'est pas trop ce que je peux faire en ce moment étant donné que j'achète mais j'ai d'autres livres que je dois lire donc c'est pas possible de lire c'est un peu bête donc voilà j'aimerais redescendre à 150 si c'était 140 130 voire moins ce serait tip top donc il va falloir que je me booste et que j'achète beaucoup moins c'est un de mes une de mes autres résolutions acheter à moins de livres et lire plus que j'ai déjà voilà tout simplement finir également beaucoup plus de séries de sagas que j'ai commencé il y en a pas mal où reste un livre deux livres voilà donc j'aimerais bien en finir certaines comme le paris de merveille comme fablehaven comme les secrets de l'inventaire nicolas flamel comme je sais plus d'autres ce que j'aime mais où il reste un tome et je me dis c'est le moment de les finir peut-être qu'il faut que je relise toute la saga mais allez il faut qu'il me reste un livre ce serait peut-être de de pas finir en fait donc voilà j'ai objectif finir des sagas que j'ai déjà commencé voilà c'est important important comme vous avez pu voir ma vidéo précédente donc je continue le challenge un mois un livre il ya de nouveaux livres qui sont arrivés qu'il faut que je lise est ce que je vais arriver à vraiment lire les 12 livres on verra cette année l'année dernière c'était on va dire 10 livres j'ai réussi est-ce qu'on va passer enfin le stade des 12 livres imposés que je vais pouvoir lire peut-être peut-être que nous on verra bien voilà on verra si oui ou non j'arrive enfin à valider ce challenge j'ai quand même fait une remontada plutôt impressionnant puisque j'étais à 6 livres et là j'ai lu 10 livres l'année dernière bon ça va je je pense que je suis sur la bonne voie pour réussir ce challenge je sais que je fais plutôt des pales par saison alors il y aura toujours des pales par saison cependant étant donné que je fais le challenge sfff où chaque mois il y a un thème différent et bien tout ce qui concerne la sfff il y aura une pâle par mois de livres sfff donc ça changera tous les mois au niveau de la sfff c'est beaucoup de fois où j'ai dit mais tout ce qui concerne contemporain thriller enfin tout ce qui n'est pas et bien ça restera des pales par mois et il y aura des des pales par saison et tout ce qui concerne sfff ce sera des pales par mois voilà j'ai décidé de faire comme ça cette année on verra ce que ça donne mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal et du coup je vous ferai donc des des vidéos pales par saison des vidéos pales par mois pour le challenge comme ça ça pourra vous donner des idées et j'essaierai d'inclure aussi des recommandations même si pour tous les tomes pour tous les mois je ne sais pas sûr que je puisse trouver des livres qui correspondent donc on verra bien en temps et en heure ce qui se passera ensuite je pense faire des blogs spéciaux concernant les lectures les lc durant le challenge sfff mais également par exemple des événements qui vont arriver autour parce qu'il y a des on vous prépare plein de choses autour de ce challenge parce que vu qu'il dure toute l'année voilà je je pense que je vais faire voilà des petits des petites vidéos un peu spéciales concernant concernant ça et également il va y avoir des des blogs où en fait tout ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé j'ai demandé aux patates justicières de me donner leur livre selon elle quel est le livre de sfff qu'il faut absolument lire et donc du coup ils m'ont tout donné un livre il y a juste une personne qui n'a toujours pas donné de livre mais globalement pratiquement pratiquement toutes les filles ont donné chacune un livre à lire pour elle qui est indispensable et donc je vais faire des blogs spéciaux où ce sera que sur cette lecture là donc que vous verrez et voilà ce sera du début jusqu'à la fin où je commence cette lecture là voilà et du coup je vais vous montrer alors il y a certains livres que j'ai que j'ai acheté du coup alors tous ne sont pas arrivés et je ne les ai pas encore tous mais du coup je peux vous dire un peu les livres qui ont été choisis alors il y en a déjà 5 alors vous ne les voyez pas mais mais il y en a 5 alors en premier il y a le cycle des robots de Isaac Asimov qui a des choses qui m'ont été recommandées par Oriane donc voilà elle m'a dit tu lis le cycle des robots parce qu'en plus elle n'était pas de nous tanner par rapport à Isaac Asimov et puis du coup en fait c'est un peu ça qui m'a donné l'idée c'est pour vous c'est quoi le livre que vous voulez recommander voilà c'est parce que elle me laissait tout le temps il faut lire du Isaac Asimov que voilà j'ai décidé que j'allais faire ça et c'est pas plus mal parce qu'il y a certains trucs que sinon je n'aurais pas forcément quoi que si enfin je ne sais pas ensuite Mélanie a choisi le faiseur de rêve de Lainie Teller donc c'est une grosse bricasse quand même voilà on en a quand même entendu pas mal parler donc j'attends de voir ce que ça donne j'en attends quand même pas mal parce que vu que beaucoup de monde l'a aimé voilà j'en attends beaucoup de ce livre là ensuite il y a l'espace d'un l'espace d'un an de Becky Chambers qui a été refondé par Camille voilà parce que c'est un de ses auteurs préférés en fait c'est Oriane et Camille qui m'ont donné l'inspiration pour ça parce que voilà Camille ne jure que par Becky Chambers et Oriane que par le cycle des robots de Isaac Asimov donc du coup je me suis dit allez je vais faire pour tout le monde donc voilà je vais devoir lire en plus c'est un trigo qui était parti un peu du challenge enfin c'est une catégorie donc on aime on apprécie Lydia a choisi la belle guériade donc de David Heddings David Heddings j'en ai jamais entendu parler mais il a l'air plutôt court donc on verra bien ce que j'en pense il y a une nouvelle édition qui est sortie chez du coup Pocket qui est très belle si vous voulez vous le procurer allez-y parce que moi c'est juste que je préfère quand c'est en occasion du coup il n'y avait que ça en occasion mais la nouvelle version édité est vraiment très sympa donc je ne peux que vous la recommander Marion m'a recommandé La fileuse d'argent de Nomi Novik qui également avait un prix donc c'est formidable donc je l'irai à mon avis très bientôt voilà c'est une autrice qui me donne très envie depuis très longtemps donc contente de qu'elle m'a recommandé ça et je verrai si si j'aime en tant que j'espère aimer ensuite il y a Elise qui m'a recommandé le signal du coup de Maxime Tiatam je vous mets là parce que je ne l'ai pas encore malheureusement mais il fait partie des livres qui vont bientôt arriver mais voilà donc je elle m'a recommandé ça ensuite Julia m'a recommandé donc la mer au milieu de la la maison au milieu de la mer céruléenne donc moi je lirai en VO donc voilà pour la VO c'est comme ça voilà donc en plus il y a une autre personne qui m'a dit ouais faudrait que tu les lises et tout ça donc bah je vais lire cette année oui Faustine m'a recommandé donc le tome 1 de de la de la trilogie les livres de la terre fracturée de N.K. Jameson je vous mets également le la couverture ici et Libéral n'a toujours pas donné son livre peut-être que qu'elle l'a donné entre temps je vous mettrai là le livre sinon vous verrez en temps et en heure quand je le lirai mais voilà concernant un peu mes résolutions lire plus acheter moins et et voilà j'espère ah oui et aussi bon une un peu ce que j'aimerais c'est lire plus de VO parce que j'ai de plus en plus de VO dans ma palle et j'aimerais du coup en lire de plus en plus voilà c'est une autre de mes résolutions que j'ai d'hésitée pour cette année donc voilà je crois que c'est tout je crois que que j'ai tout dit voilà n'hésitez pas à me dire si enfin quelles sont vos résolutions pour l'année 2022 concernant les lectures ou même concernant la vie en général sinon dites moi au niveau des livres que j'ai présenté s'il y en a que vous avez lus que vous avez beaucoup n'hésitez surtout pas et sinon je vous dis à dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous bye bye